Bonjour et bienvenue dans ce magnifique lieu qu'est le lycée Thibault de Champagne. Aujourd'hui, dans ce numéro spécial de la WebTV, nous allons vous relater un récit de la vie du lycée dont regorge ce haut lieu historique, accueillant chaque jour près de 1000 élèves. Si la cour dans laquelle je me trouve est entourée du Palais des Comptes de Champagne, nous ne reculerons pas aussi loin dans le temps. Nous nous intéresserons à une période beaucoup plus sombre pour notre pays. Plongeons dans l'histoire contemporaine, sous l'occupation allemande lors de la Seconde Guerre mondiale, il y a 80 ans aujourd'hui. Connaissez-vous Jean Laroche, Jean Schmitt et Serge Auger ? C'est la question qu'Armel, notre reportrice, est allée poser à nos camarades. Écoutons leurs réponses. Bonjour à tous, ici Armel pour la WebTV du lycée Thibault. En cette belle journée de février, je vous propose d'aller à la rencontre de nos camarades afin de parler avec eux de trois anciens élèves qui vivaient leur scolarité ici même à Thibault il y a 80 ans. Alors qu'ils auraient pu décider de continuer à jouer au ballon, ceux-ci ont décidé d'agir contre l'occupation. Alors je me trouve actuellement avec Adèle, un élève de promenade du lycée. Bonjour Adèle. Bonjour Armel. Alors Adèle, j'ai une question à te poser. Si je te dis Auger, Laroche ou Schmitt, qu'est-ce que cela t'évoque ? Rien du tout, je ne vois pas de quoi tu parles. Schmitt, ça me fait vaguement penser à quelque chose, mais les autres, ça ne me dit rien. Rien du tout ? Pas tant que ça. Non, pas du tout, non. Rien du tout ? Non. Franchement, non, pas du tout. Rien du tout ? Non, rien du tout. Et ? Bah rien du tout. Si je te dis qu'il s'agit de salles dans le lycée, qu'est-ce que tu en penses ? Euh, je ne sais pas quoi dire. Euh, je n'ai jamais vu ces salles. Mais du coup, d'après vous, pourquoi ces salles portent le nom de ces personnes ? Eh bien, je ne sais pas. Ok, donc pour la petite info, Auger, Laroche et Schmitt étaient des lycéens dans le lycée il y a 80 ans, qui ont décidé de se révolter du coup, pendant la seconde guerre mondiale. Et ils ont décidé de... c'était des résistants, mais à petite échelle. Et leur... malheureusement leur envie de se révolter n'a pas pu être menée à bien, parce qu'ils ont été tués lors de la déportation. Comme tu peux le constater Jérémy, peu de nos camarades connaissent cette histoire. La mémoire du destin de ces garçons s'efface avec le temps. J'espère qu'avec cette vidéo, nous pourrons raviver le souvenir de leur sacrifice. Merci Armel pour ces témoignages. Auger, Schmitt, Laroche, accompagnés de Georges Simoni, ont été déportés NN pour acte de résistance, alors qu'ils tentaient de rejoindre les forces françaises libres à Londres. Ce statut NN a été instauré par les nazis le 7 décembre 1941 pour les populations de l'Europe de l'Ouest occupées. En allemand, Nacht und Nebel signifie « nuit et brouillard ». Ce statut cherchait à faire disparaître l'existence des résistants à travers des procès à huis clos ou encore des internements dans des camps sans possibilité de les contacter. L'objectif était l'effacement de la mémoire de tout acte ou de toute volonté de résistance. En les faisant tomber dans l'oubli, les nazis espéraient éviter la propagation des idéaux de la résistance, étouffer le combat contre la barbarie nazie et terroriser la population qui n'avait plus aucune nouvelle de ses proches. Ici repose tout l'enjeu du devoir de mémoire. Il y a une obligation morale de se souvenir des victimes du nazisme à l'heure où elles risquent de s'effacer avec la disparition des acteurs de cette période. C'est pourquoi il nous semble primordial de vous raconter l'histoire de nos anciens camarades. Je suis actuellement dans la salle Laroche. Jean était donc un lycéen du lycée Thibault de Champagne, tout comme Serge Auger et Jean Schmitz. Pour cette vidéo, la Web TV s'est rendue dans les archives de Provins où nous avons pu retrouver un témoignage précieux de Georges Simoni, seul survivant du groupe avec nos trois camarades. Cette source est donc l'unique témoignage dont nous disposons et sur laquelle repose le récit qui va suivre. Le 3 septembre 1939, la guerre est déclarée. Ce n'est que le 14 juin 1940 que l'occupation allemande débute à Provins. La vie des lycéens continue pour nos quatre adolescents. Sur cette photo, prise durant l'année scolaire 1941-1942, devant le bâtiment actuel des agents techniques, on peut voir de gauche à droite Georges Simoni, Jean Laroche et Serge Auger. Les premiers signes d'expression de volonté de résister face à l'occupant se manifestent par des tags du « V de la victoire » à la craie, provocateur, lors des défilés des chars allemands. Puis des croix de Lorraine, symbole de la France libre, pour braver les croix gammées. Ces actes, certes simples mais courageux car très risqués, expriment le refus de se soumettre à la haine et à l'asservissement et symbolisent l'esprit naissant de la résistance. Esprit qui, en janvier 1943, pousse Auger, Schmitt, Laroche et Simoni à établir un plan pour rejoindre les forces françaises libres à Londres. Leur but, furent le collège, rejoindre l'Espagne, voie d'accès à l'Angleterre. Ils prennent alors le train en direction de Bayonne et, en toute discrétion, vers Saint-Jean-Pied-de-Port. Cependant, à Cambod-les-Bains, les Allemands montent dans le train et procèdent à des contrôles. Une lettre oubliée par Serge Auger, dans son portefeuille, qui précisait toutes leurs intentions, les conduit à l'arrestation. Après plusieurs mois passés dans des prisons, du Saint-Palais, de Bayonne puis du Cherchemidi à Paris, à la fin de mars, les adolescents sont emmenés en Allemagne. C'est alors arrivé au camp d'Inzert qu'Augé, Laroche, Schmitt et Simoni sont catégorisés NN et sont condamnés à disparaître aux yeux de leurs proches et de leur famille, qui ne sauront rien de leur destinée. Le camp d'Inzert était organisé comme le montre cette image dessinée par Simoni. Les conditions de vie étaient déplorables. Constamment surveillées par les SS, la police allemande, battues par les capots, une ambiance d'angoisse était gardée pour les prisonniers, comme pour les déshumaniser, par un processus bien précis. Nudité lors des sélections, tatouages, ration alimentaire trop faible, mauvais traitement, travail forcé, exécution sommaire, pas de sépulture. On les tuait à petit feu. Ainsi, les conditions à l'intérieur de Barraquement étaient aussi inimaginables. Au bout de quelques mois, Simoni attrape la Scarlatine et se fait évacuer dans un hôpital dirigé par des religieuses attentionnées. Par chance, il évite le transfert dans un autre camp qu'Augé, Schmitt et Laroche ont subi en son absence. Le 14 avril 1944, il quitte le camp d'Inzert et passe par Francfort, où il retrouve ses trois amis dans la prison de transit. C'est la dernière fois qu'il les verra. A la prison de Breslau, c'est l'heure du jugement pour les quatre adolescents. Le 15 juin, Augé, Schmitt et Laroche sont condamnés à trois ans de travaux forcés. Simoni, mineure au moment des faits, est condamné à aller en prison de jeunesse. C'est peut-être ce qui le sauvera. Le 24 juillet 1944, ils passeront une dernière nuit ensemble dans une cellule de prison. A partir de ce moment du récit, nous ne sommes en possession que des témoignages récoltés plus tard. Simoni, de retour à Provins en mai 1945, reçoit par sa famille un témoignage d'un déporté venant de Troyes, sur le sort de ses camarades. Serge Augé serait mort à Briègues en Silesie. Jean-Han Schmitt serait mort du typhus à Thora. Concernant Jean Laroche, nos sources étant faibles, aucune information ne précise sa fin de vie. Nous nous sommes focalisés sur l'histoire de notre lycée, ou collège à cette époque. Mais d'autres figures provinoises ont résisté. Qu'en est-il ? C'est justement ce que nous sommes allés demander à des parents de l'école Raymond-Louis à Provins. Un reportage signé Enzo. Salut Jérémy, comme tu peux le constater juste ici, je suis devant l'école maternelle Raymond-Louis, là où je vais aller rencontrer des familles scolarisées ici, pour leur poser des questions sur la personne de Raymond-Louis. Bonjour, savez-vous qui était Raymond-Louis et pourquoi l'école de votre enfant porte ce nom ? Aucune idée, franchement, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Alors, Raymond-Louis est un résistant de la seconde guerre mondiale. Elle porte son nom, je pense, pour lui rendre hommage, tout ce qu'il a fait en ses mauvais temps. Merci Enzo pour ce reportage. On remarque que le temps a joué son rôle d'agent d'érosion de la mémoire. Comme pour nos trois camarades, peu de personnes connaissent Raymond-Louis. Mais qui était donc Raymond-Louis ? Quel a été son engagement dans la résistance provinoise ? C'est ce que Liam va nous expliquer. Merci Jérémy et bonjour à toutes celles et ceux qui suivent la Web TV du lycée. Le niveau d'information sourcé que l'on connaît à ce jour de Raymond-Louis n'est pas représentatif de son importance dans la résistance provinoise. En effet, cette résistance est un combat de l'ombre où la discrétion est obligatoire pour leur sécurité. Ainsi, les traces de ses activités sont minces. L'épopée des ombres d'Armel Thomas, publiée en 1971, constitue la principale source d'information que nous ayons à son sujet. Nous avons pu malgré tout recouper ce témoignage avec d'autres sources, comme « Histoire d'un corps franc » de Charles Frémont, à un chef de la résistance provinoise, ou encore grâce à l'exposition « Bicyclette et rue Tabaga » dans le Provinois, de la commune libre de la Villotte de Provins, qui a centralisé de nombreuses références historiques. Toutes ces sources convergent pour dire que la résistance provinoise et française s'est particulièrement développée lors de l'instauration du STO, Service de travail obligatoire, le 16 février 1943. En manque de main-d'œuvre par la mobilisation de ces jeunes hommes dans le Wehrmacht, l'animal nazi exige de la France que les hommes nés en 1920, 1921 et 1922 fassent un travail obligatoire de deux ans dans les usines allemandes. Les Français refusant de se soumettre à cette loi, appliquée avec complaisance par Vichy, doivent ainsi trouver un endroit où se cacher, mais également obtenir de faux papiers, ce qui a permis la catalysation des activités de la résistance. C'est dans ce contexte qu'Armel Thomas est contacté par le colonel Matelin de Nogent-sur-Seine pour organiser la résistance de Provins. Aidé par les populations locales, son groupe de résistants effectue des missions de sabotage et aide les réfractaires du STO à se cacher. Cependant, leur activité essentielle reste des opérations de reconnaissance de terrain pour des parachutages puis le stockage d'armes dans des dépôts discrets. Connaissant Raymond Louis, combattant lors de la guerre de 14-18, directeur de l'école des garçons, il est réputé pour ses positions pro-alliées. Armel Thomas en fait donc la première recrue de son réseau, dont il est chargé de l'organisation administrative. Ses principales actions ont été de créer des groupes de résistance dans les communes de Brès-sur-Seine et Nangy, mais aussi et surtout grâce à son poste proche de la mairie, mais également avec l'aide de son ami Jean-Négre Verne, contribuer à la création de fausses cartes d'identité, récupérer des fiches de démobilisation et se procurer des cartes d'alimentation. Son activité est donc essentielle à la survie de la résistance, mais également de ses membres, tout en étant extrêmement risqué. Cette activité ne pouvait pas se faire sans aide, aide qui venait des écoliers, comme le témoigne Christian Nègre Verne, fils de Jean et élève de Raymond. Voici une archive sonore inédite qui permet de l'illustrer. Vous travaillez avec qui au niveau des résistants locaux ? Avec Thomas, Armelle Thomas et puis... Instituteur... Raymond Louis, il était là pratiquement tous les soirs à faire des faux papiers avec mon père. et c'était mon instituteur en même temps puisque j'étais dans sa classe. En classe, c'était même gênant parce que le père Louis, on l'appelait comme ça, le père Louis, il m'appelait et puis il me parlait à voix basse alors que toute la classe était là et puis il me donnait un papier. Mais en plus... C'était pas facile tout ça. En plus il disait, t'as intérêt à bien travailler parce que tu sais que je connais ton père. Rires On a trempé de temps obligatoirement. Il portait des messages avec son vélo ? Entre Raymond Louis et mon père, entre Raymond Louis et Thomas et... Je faisais plus le coursier que les colliers à l'époque. J'étais dans sa classe. J'étais dans sa classe. J'étais dans la classe de certificat d'études. Puisque c'était en... J'avais 13 ans. Donc c'était... C'était en 43. À chaque fois... À chaque fois qu'il y avait un mot, il n'y avait pas de téléphone. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone. Le téléphone, il l'utilisait... Il y a la veille, oui, bien sûr. Mais c'était surveillé. C'était surveillé. Et c'était pas comme il y a maintenant des téléphones à tous les logements, quoi. Le courrier, je le mettais dans ma chemise, je le mettais. C'était jamais à la main, quoi. Ou dans le guidon de ton... Oui, ça, c'était quand on partait à l'extérieur. Comme l'illustre ce témoignage, la discrétion était cruciale dans les activités de la Résistance. Néanmoins, les activités grandissantes du groupe ne pouvaient pas ne pas attirer l'attention des nazis. La découverte d'un conteneur maladroitement parachuté le 14 juillet dans le mauvais champ de blé met en route une chaîne des vêtements qui mènera le réseau d'Armel Thomas à sa perte. La fêle gendarmerie est mise au courant et ouvre une enquête. Dans ce contexte, le manque de discrétion de Camille Sifflet, membre du groupe, est fatal. Emporté par la satisfaction d'avoir reçu des conteneurs d'armes, il en informe ses amis du groupe de résistance de Brie contre Robert. Sifflet et ce groupe tombent sur les filets de la Gestapo le 25 août et sous la torture, ils dénoncent leurs camarades de Provins. Ce qui rappelle l'importance du cloisonnement des groupes de résistance. Ainsi, le 28 août 1943, structuré et efficace, le réseau ceux de la libération de Provins est démantelé sous les arrestations de la fêle gendarmerie. Raymond-Louis, Jean-Négre Vergne, Armel Thomas et beaucoup d'autres compagnons du groupe sont emmenés à la commandantour de Provins où ils sont torturés par le SS Wilhelm Korpf, responsable de la Gestapo de Melun. Le lendemain de l'arrestation, Raymond-Louis est transféré à la prison de Fontainebleau avec d'autres membres du groupe. D'après les archives de l'association AFMD, il est ensuite déporté au camp de concentration de Dora le 28 octobre 1943 où il y mourra le 3 février 1944. Pour conclure, on peut dire que Raymond-Louis, comme beaucoup d'autres, fait partie de ces résistants où la poussière du temps a effacé leur histoire. Combattant de l'ombre, mort pour la France en déportation, pour des actions où l'intérêt personnel est effacé par la recherche du bien collectif. Merci Liam pour ce récit émouvant. Encore une fois, il est essentiel de ne pas oublier les figures de la résistance locale déportée MN. Par notre travail, nous avons mis en lumière ces sacrifices de collégiens et instituteurs qui ont refusé l'attentisme indifférent de l'occupation. Serge Auger, Jean Laroche mais aussi son père Bernard, instituteur au Mériot, Jean Schmitt, Georges Simoni et Raymond-Louis. Ce devoir de mémoire est un appel à la vigilance, car plus jamais ça. Combien de fois l'a-t-on dit dans l'histoire ? Et pourtant, combien de ça y a-t-il eu ? Le premier rempart pour agir afin d'éviter que ça se reproduise, c'est la transmission. N'oublions pas, n'oublions jamais, la transmission doit continuer et perdurer. Merci à vous d'avoir suivi cette émission très spéciale de la Web TV. A bientôt sur notre chaîne YouTube. ... ... Sous-titrage ST' 501